et bien bonjour à tous et à toutes c'est à nous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais vous comme vous avez vu dans le titre je pense je vais vous apprendre comment hacker le jeu Marvel Spyro Squad Online donc dans ce hi je vais vous présenter comment hacker un nouveau vidéo de fractales ou euh... ou euh... il va aussi vous apprendre comment hacker euh... enfin vous givez un... un nombre d'XP illimité et je vais aussi vous donner un code utilisable je sais pas combien de fois euh... je pense à l'infini un code pour euh... vous débannes euh... parce que euh... avec tous les hacks que je vous présente enfin les deux hacks vous avez une grande chance enfin d'après mes sources euh... de vous faire ban par euh... le jeu donc euh... c'est pour ça que euh... je vais vous le donner ok alors euh... moi ce que je vous conseille tout d'abord c'est de vous créer un nouveau compte parce que si vous vous faites ban et que vous avez des problèmes avec le code le mieux c'est de faire ça parce que moi je vais vous dire tout de suite ça fait 6 jours que euh... ça fait 6 jours que euh... comment dire euh... ça fait 6 jours que j'ai créé mon compte et j'ai pas de... personne m'a banni et d'ailleurs si je veux regarder je me suis divé euh... pour les connaisseurs euh... je me suis divé euh... 661 mille... j'ai mis le fractel ce qui est énorme hein c'est égal à à peu près 5 euros bref euh... je vous le... regardez j'ai plein de euros j'en ai plein 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 évidemment vous pouvez acheter tout ce qui est en fractel sauf pour euh... les agents pour être agents donc payer euh... un abonnement pour être agents vous pouvez tout euh... payer sur ça alors euh... pour ce hack vous aurez besoin de Mozilla Firefox parce que euh... moi je... euh... moi euh... je joue spécialement sur Adanexpora parce que j'ai pas beaucoup de bugs sur Adanexpora mais euh... vous euh... vous euh... il est obligatoire d'avoir Mozilla Firefox si vous l'avez déjà c'est parfait euh... bref bref de euh... stop le bavardage là et euh... on va tout de suite euh... passer au hack donc euh... tout d'abord il faudra euh... télécharger euh... ou pas installer enfin vous téléchargez quoi euh... vous téléchargez WPE Pro qui est le logiciel pour hacker donc c'est un logiciel comme je suis étangé là enfin vous allez voir bref donc euh... pour euh... le télécharger vous aurez besoin de WinRAR parce que euh... le hack sera dans WinRAR quoi bref vous devez télécharger WinRAR et tout je mettrai WinRAR dans la description donc euh... vous allez copier coller le lien que je vais mettre dans la description voilà et copier donc là vous avez euh... vous allez tomber sur euh... une page euh... zippichère voilà patientez parce qu'ils sont passés sur l'annonce voilà vous cliquez sur TOWLE NO voilà donc oui p.o. par rare euh... voilà parfait donc vous faites OK voilà donc vous cliquez et vous cliquez vous cliquez donc faites ça en préférence sur modula firefox quoi sur tout ce que vous voulez bref quand on ouvre ça donne ça donc euh... ce que vous allez faire c'est vous allez aller cliquer dessus voilà voilà et ça vous met ça donc à partir de ce moment euh... euh... à partir de ce moment vous avez le logiciel, le seul logiciel pour faire le hack voilà donc y'a pas de logiciel spécial pour ouvrir assez vite comme ça faut juste WinRAR c'est tout voilà euh... dès que vous avez été un télécharger et tout enfin bref hein donc un peu vous avez fait ça euh... vous a... vous quittez cette page eh heureux euh... vous revenez sur votre jeu comme ceci euh... euh... vous revenez sur votre jeu à la place que vous le faites euh... euh... sur modula firefox maintenant vous faites target program et normalement vous allez voir plug-in comptes thermés sur mouldula firefox hein, sur euh... euh... sur internet explorer ça marchera pas j'en ai fait open donc ça va en faire ça maintenant ce que vous allez faire c'est que vous allez chercher un golden fractal c'est très simple je vais vous montrer tout de suite donc moi j'ai déjà localisé donc je vais aller à l'immeuble Baxter ça filme là ? voilà donc les golden fractal ça se trouve partout voilà c'est ça le golden fractal donc le golden fractal si vous êtes connaisseur du jeu je peux vous expliquer mais ceux qui ne connaissent pas encore le golden fractal c'est un fractal qui se trouve dans la map mais on peut partout dans la map donc c'est pas spécialement ici que vous allez voir voilà il ressemble à ça vous voyez donc après vous avez fait ça surtout ne le ramassez pas surtout ne le ramassez pas vous allez dans dans wpt pro et vous faites start bien sûr avant si vous avez bien suivi le tutoriel vous faites target program bref vous faites lecture voilà après vous faites stop blogging comme ça après vous quitter ce truc voilà maintenant vous repriez un petit peu sur le jeu comme ceci vous revenez sur le logiciel vous faites lecture et là vous allez voilà maintenant vous allez récupérer votre golden fractal voilà voilà et maintenant vous allez directement stopper maintenant c'est la partie un petit peu la plus difficile entre parenthèses donc ce qu'il faut faire maintenant c'est cliquer sur la petite boussole elle pas elle se loupe elle n'est pas elle elle voilà voilà ici vous allez marquer gold ben donc g on d en ici vous allez valuer assis et qu'est-ce que vous allez faire in vous allez faire thing next voilà vous avez ça normalement sur le truc bien bleu là vous faites vous faites send on va arriver là dessus ici vous allez faire continue ici vous allez faire sans vous enlevez du 0 et maintenant le hack des morts vous allez cliquer sur lecture et comme par magie donc ici on voit que les fractales les les fractales sont en marche donc vous avez vous avez plein de fractales voilà donc moi j'ai fait ça pendant une heure ça m'a fait give 300.000 cartels il faut que j'ai acheté un grand midas enfin les trucs cool voilà voilà donc après pour l'arrêté vous faites ça enfin bon voilà donc maintenant on va passer à la deuxième partie du hack qui est le hack d'xp voilà donc maintenant je vais vous présenter maintenant je vais vous montrer comment hacker l'xp limité donc c'est très simple vous râlez dans dans le dans le 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 il le 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 ce que vous allez faire si vous allez chercher un voleur dans la ville vous allez faire lecture vous allez faire lecture et maintenant vous allez faire le voleur vous attendez un peu dès que vous voyez l'XP vous allez directement dans votre WB Pro et vous faites arrêter après vous faites la petite bouche la louche ouhête je ne sais plus et vous écrivez ro-b-r ro-b-b-e-r au fait click next voilà vous allez trouver ça vous allez faire clic droit à sand vous allez arriver là dessus comme d'un alerte vous faites continuously vous faites 100 ici vous retirez le 0 et maintenant juste à activer donc start et voilà vous allez récupérer voilà un petit baguette voilà 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 bref on va arrêter ça parce que là c'est bon on va faire stop voilà donc voilà donc maintenant que cette présentation de hack d'XP de fractales terminées maintenant je vais vous montrer comment mettre votre code d'une banne au cas où vous êtes banni donc donc alors là on se retrouve pour mettre le code anti banne donc un banne quoi vous pouvez vous débannir bref donc c'est très simple vous avez vous avez copier-coller ce que vous pouvez mettre dans la description de la vidéo voilà donc vous écrivez euh enfin les parenthèses bizarres un banne du tout est égal et euh là vous copiez votre nom donc ça donc ça donc c'est bon moi c'est ce qui est prismatique point brain mais euh vous ça peut être autre chose donc ne prenez pas le point d'exclamation donc vous faites copier après et ici il vous coller voilà et là vous faites reded donc là il va dire oups il y a un problème enfin ça c'est normal mais euh quand moi je n'ai pas été banni euh donc moi ça fait oups il y a un problème et si vous êtes banni ça fait quand même oups il y a un problème mais quand vous cliquez sur jeu maintenant et bah tout marche quoi euh vous êtes banni bref euh j'espère que cette vidéo vous aura plu enfin pour les joueurs de Marvel Squad Online euh je pense que ça vous a vraiment plu surtout que euh j'ai trouvé aucune vidéo française sur ce jeu enfin voilà euh donc je compte bien faire des vidéos dessus si ça vous fait plaisir euh donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo que j'ai trouvé